Musique Bienvenue dans la ville de Ségou. Nous sommes à 240 km de Bamako et c'est ici que se déroule l'un des plus grands événements culturels attendus par non seulement les Maliens mais aussi par de nombreux visiteurs venus des quatre coins du monde. Il s'agit du Festival sur le Niger. Pour cette 19ème édition qui s'étendra du 31 janvier au 5 février, ce sont plus de 50 artistes tout à l'heure confondue qui répondront présent et environ 40 000 festivaliers. Ce rendez-vous important est tenu par de nombreux partenaires dont la MINUSMA pour laquelle l'art et la culture sont vecteurs de paix et de développement. On vous en dit plus dans ce reportage qui marque les temps forts de notre première journée. Musique Musique Ce sont sur les berges du fleuve Niger, dans la ville de Ségou, capitale de l'ancien royaume Bambara, située à 240 km de Bamako, que le festival Ségou Art est organisé en février de chaque année. Communément appelé le Festival sur le Niger, il a été fondé en 2005 pour mettre en valeur tout le potentiel culturel afin d'appuyer l'économie locale et valoriser l'art du Mali. L'année 2023 est marquée par la 19e édition de ce rendez-vous incontournable, outil indispensable de cohésion sociale, qui fait aussi la fierté des autorités locales. En tant que maire, en tout cas, je suis très très dévoué pour le Festival sur le Niger parce que j'en connais l'impact pour les populations, économiquement, socialement, culturellement et de façon artistique. Pour la commune urbaine de Ségou, pour la région de Ségou et pour tout le Mali entier. Ça, c'est sans démagogie aucune. C'est l'un des festivals les plus performants d'Afrique et du monde. Pour l'année 2023, les visiteurs de cette 19e édition, placées sous le thème patrimoine et créativité, auront l'opportunité de découvrir des œuvres d'une cinquantaine d'artistes venus du monde entier, ainsi que celles de jeunes Maliens en matière d'art contemporain. C'est l'objectif du concept Bimali, qui signifie le Mali d'aujourd'hui et qui promeut les œuvres de jeunes artistes. Nous espérons que ce serait un concept qui va toucher tout le monde et qu'à travers les installations qui sont faites ici, les gens prendront conscience que les artistes travaillent beaucoup et ils représentent en fait ce pays. La MINUSMA a renouvelé son appui pour cette édition 2023 en finançant des aspects de la Caravane de la Paix. Cet appui reflète la volonté de la mission de contribuer à un enracinement accru de la culture de la paix. Les projets de réhabilitation ont permis vraiment en 2-3 ans d'arriver à accomplir les objectifs que la communauté internationale avait tous confiés, qui étaient donc la restauration de ces biens culturels, la réhabilitation des populations qui étaient touchées par cette crise, et aussi leur permettre vraiment de revivre en fait leurs pratiques culturelles, leur patrimoine vivant. Le 31 janvier, l'ouverture du festival a été marquée par le lancement de la foire agricole en présence des autorités locales, de nombreux officiels ainsi que du public. Ce fut aussi l'occasion pour les autorités et les organisateurs de décerner des prix intitulés quartier propre afin de récompenser les quartiers vainqueurs du concours de salubrité. En effet, le festival sur le Niger a aussi une dimension environnementale car il permet un cadre d'échange et de session de sensibilisation sur les questions d'assainissement et de protection de l'environnement, notamment en matière de conservation du fleuve Niger. Nous amassons la seconde partie de notre édition en allant à la rencontre d'un des pionniers du festival sur le Niger, créé, je vous le rappelle, en 2005. Il s'agit d'Ataïe Maïga. Il est notre invité du jour. Bonjour Ataïe Maïga. Bonjour. Vous êtes l'un des pionniers du festival sur le Niger, créé en 2005. Nous sommes aujourd'hui à la 19e édition qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels et les amateurs de l'art dans le monde entier. Alors dites-nous, vous dites-vous avoir atteint vos objectifs ? Je pense qu'après 19 éditions, aujourd'hui on peut dire qu'on a atteint nos objectifs, parce que 19 éditions ce n'est pas de l'eau à boire, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Et l'objectif qu'on a atteint pendant ces 19 éditions, c'est d'abord de faire en sorte que Ségou soit connu sur l'échiquier mondial, la ville de Ségou. Et l'autre objectif, c'est de faire en sorte que la vie culturelle soit décentralisée, que tout ne reste pas dans la capitale Bamako, mais que la culture se déplace vers les territoires, vers les populations et les communautés, qui en ont le plus besoin. Donc ceci est extrêmement important. Et un autre objectif qu'on a atteint pendant ces 19 éditions, c'est de faire en sorte que la culture et l'économie puissent former un mélange savant à travers la foire de Ségou qu'on a mis en place et à travers toutes les activités économiques qu'il y a autour de ce festival-là. Donc ceci est extrêmement important. Et après 19 éditions, on a réussi à mettre en place des infrastructures culturelles, telles que le Centre culturel coréen, l'Institut coréen des arts et métiers, qui sont aujourd'hui des références non seulement au Mali, mais dans la sous-région avec une envergure internationale. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés ? Les défis au départ, c'était d'abord comment faire comprendre l'événement aux populations locales, parce que la population de Ségou n'était pas encore habituée à un événement pareil. Donc le premier défi, c'était d'avoir le consensus. Et avoir toutes les parties prenantes de la ville qui s'impliquent à cet événement-là. Donc on a réussi ce défi-là avec beaucoup de négociations dans le Maya. Parce que le Maya, chez nous, c'est une culture, un concept où on essaie de se comprendre, où il y a des valeurs de partage, de solidarité, d'entraide. Donc on a négocié avec toutes les parties prenantes, afin qu'ils puissent comprendre tous les enjeux d'un tel événement pour la ville de Ségou, et même pour le Mali. Et je pense qu'ils ont compris cela. Les populations adhèrent totalement à cet événement-là. Et notre défi, c'est ces dernières années, le défi sécuritaire. Depuis 2012, Ségou est dans une zone qu'on qualifie de zone rouge. Mais nous, on s'est dit que c'est un défi qu'on va relever aussi, à travers l'art et la culture. Parce que pour nous, l'art et la culture sont capables de surmonter ces défis sécuritaires-là, à travers des activités qu'on mène, qui font en sorte que les populations puissent se parler. Et l'autre défi, c'est vraiment le défi du financement. Parce que comme on le sait, dans nos pays, le financement de la culture est très timide. Nos États ne financent pas assez la culture. Et en tant que structure privée, on doit toujours faire des efforts pour aller chercher des financements qui deviennent de plus en plus rares dans le monde entier. Le festival bénéficie de nombreux soutiens, dont celui de l'aménagement, depuis 2022. Ce partenariat vous a-t-il permis d'atteindre un nouveau coût, un nouveau cap ? Si oui, lequel ? Je pense qu'on a commencé depuis 2022, comme tu l'as si bien dit. Et on est très satisfaits de ce partenariat avec l'aménagement. Et parce que pour nous, on avait déjà des objectifs communs qui visent à promouvoir la cohésion sociale et la paix entre les communautés. L'aménagement soutient la caravane culturelle pour la paix, qui est un espace assez intégrateur entre les communautés du Nord, du Sud et même les communautés du Maroc. Et pour nous, l'art et la culture peuvent faire en sorte que la paix et la cohésion reviennent. Parce que la crise vient souvent du fait que les gens ne se connaissent pas, ils ne changent pas. Et souvent, il y a beaucoup de frustrations. Mais quand les gens échangent autour de l'art, de l'artisanat et même de la gastronomie, ceci crée beaucoup d'effets et ça rapproche tout le temps la population. Monsieur Atahem, nous sommes à la fin de notre entrevue. Merci de nous avoir accordé ce temps dans votre magnifique établissement. et nous vous disons à très bientôt. Merci. Votre émission La Minusuma à Ségouat est terminée. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. À demain et consommez la culture sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada